Non, je suis ton père Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo Eh bien, je ne suis pas Dark Vador, je suis Andy, ton coach sportif Et aujourd'hui, je vais te parler d'habitude Et je vais t'expliquer comment se créent des habitudes positives Qui vont fonctionner pour toi et qui vont littéralement changer ta vie Alors juste avant de te parler de ça, pense à t'abonner juste en dessous de la vidéo Il y a un petit onglet dans la vidéo, s'abonner Donc tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait Vous êtes commencé à être de plus en plus nombreux à me suivre Donc c'est plutôt excitant et très encourageant Donc merci à toi si tu t'es abonné, si tu regardes depuis peut-être le début Et donc je voudrais commencer cette notion d'habitude Par rapport à l'objectif que moi je me suis fixé le 1er janvier 2018 Alors je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo Mais en tout cas, voilà, je m'étais lancé le défi de créer une nouvelle chaîne YouTube Et de pouvoir faire une vidéo par jour pendant 31 jours Et donc c'est un petit peu ça le concept C'est que par rapport à cet objectif que je me suis fixé Il m'a fallu énormément de temps avant de me lancer ce défi-là Parce que ce qui s'est passé c'est que je procrastinais Donc ça veut dire que je remettais au lendemain à chaque fois ce que je pouvais faire le jour même Et donc de fil en aiguille, le temps passe et rien ne se passe et on n'avance pas Et donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains Et le 1er janvier 2018, je me suis dit Andy, c'est maintenant terminé On passe aux choses sérieuses J'ai envie d'aider les gens Grâce à Internet, je peux le faire de manière exponentielle Parce que j'ai un club, j'ai un centre d'entraînement Je fais du coaching depuis maintenant plus de 15 ans Aujourd'hui, j'ai envie d'aider encore plus de monde Et c'est sûr qu'Internet, YouTube, bref, aujourd'hui les plateformes des médias sociaux Nous permet de pouvoir parler à de nombreuses personnes et de pouvoir les aider Donc c'est plutôt, en tout cas c'est ma mission Bref, je voulais revenir en fait sur une citation J'ai noté une citation de Charles Darwin Qui résume un petit peu ce côté-là Et ce que je voulais vraiment partager avec toi aujourd'hui Je vais te la lire parce que je ne la connais pas par cœur Réussir à atteindre son objectif ne se résume pas à être un génie Il suffit de se créer des habitudes Donc ça veut, voilà, c'est simplement résumé C'est très simple Mais bon, c'est Charles Darwin qui l'a dit Ce n'est pas Andy Poiron Et donc, ça a quand même plus d'impact en tout cas Et c'est vraiment important Parce que toi aussi, peut-être que tu t'es lancé plusieurs fois des choses Peut-être des résolutions Peut-être que tu as eu envie Ou peut-être qu'aujourd'hui tu as envie Mais que tu ne sais pas comment faire Bref, tu es un petit peu coincé On est tous pareil Pour plein de choses de la vie On s'est souvent lancé entre guillemets des fleurs On a souvent réfléchi à des projets Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu Et souvent, ce qu'on n'a pas réussi à faire justement C'est à se créer cette habitude Et moi, je vais revenir un petit peu sur ce que je suis en train de vivre Parce que là, c'est l'heure où je tourne cette vidéo C'est le 24e jour Donc, ça fait 24 jours que je publie une vidéo par jour Donc, je suis proche de réussir mon objectif Et en tout cas, s'il ne m'arrive pas quelque chose de grave Je vais vraiment... Enfin, je mets les moyens aujourd'hui pour réussir le challenge que je me suis fixé Eh bien, pour tout dire Avant le 1er janvier Eh bien, tu vois, je n'avais rien fait Alors, j'avais déjà... J'ai déjà quelques chaînes YouTube sur d'autres sujets et tout Mais je n'ai jamais été aussi sérieux par rapport à ça Je crois que c'est la première fois Enfin, c'est la première fois de ma vie en fait Que je fais 24 vidéos d'affilée Donc, voilà Mais ce que je voulais te dire, c'est que Ça n'a pas été facile Même pour moi qui ai un peu d'expérience dans la vidéo et tout Ça n'a pas du tout été facile Si tu te souviens Enfin, si tu me suis depuis le début Le 1er janvier J'ai été malade J'avais plus de 42 fièvres Le lundi Donc, c'était un lundi, je crois À 21h30 J'étais à SOS SOS médecin Bref Pendant quelques jours J'ai vraiment été pas bien Mais je ne pouvais pas Enfin, si tu regardes les vidéos Le 1er, le 2, le 3 Enfin, j'avais une tête C'était horrible Bref Mais je ne pouvais pas Je m'étais lancé le défi Alors, certes Il n'y avait pas 3 millions de personnes Qui avaient suivi en fait ma vidéo Où j'annonçais que je faisais ce défi-là Mais bref Pour moi, dans ma tête J'étais conditionné Je me suis conditionné à réussir Et je m'aperçois en fait que En créant des vidéos En créant cette habitude-là Eh bien, je vais réussir à atteindre mon objectif Et pour moi, faire une vidéo par jour Ça ne va pas être forcément compliqué Enfin, je pense que c'est vraiment le cheminement Qui va se passer Il y a quelques jours J'ai créé une vidéo sur la course à pied Comment démarrer dans la course à pied Et la première remarque que j'ai faite à Pierre Qui m'avait posé cette question C'était déjà d'aller, de prendre ses baskets Le plus difficile en fait Ce n'est pas de courir Ce n'est pas d'aller marcher C'est de mettre ses baskets D'accord ? Donc, si par exemple Le soir Tu veux réussir Le matin, les courir Eh bien, tu te mets déjà Tu mets déjà ton short et ton t-shirt Et tu mets tes baskets Et tu dors comme ça Avec ton t-shirt, ton short et tes baskets Et quand tu te réveilles le matin En fait, tu n'as rien à faire Tu as juste à ouvrir la porte d'entrée Et puis d'aller marcher ou d'aller courir Bon bref, c'est un peu schématisé Mais c'est ça un petit peu le concept De se créer des habitudes La première chose La première étape Que tu dois faire C'est d'abord de se focaliser D'être focus D'être focus C'est de se focaliser Sur une seule habitude Moi, pour aider énormément de personnes Aujourd'hui À changer de vie À se transformer physiquement À améliorer Ses qualités physiques On veut tout changer C'est-à-dire que les gens Il y a des fois Ils arrivent chez moi Ils veulent perdre 20 kilos Ils veulent arrêter la cigarette Ils veulent bien manger Ils veulent changer De mari Ou changer de femme Bref, ils veulent tout changer C'est trop compliqué C'est trop compliqué Le cerveau humain Ne peut pas gérer Autant d'éléments Surtout des éléments Qui sont peut-être Ancrés depuis longtemps Si ça fait, je ne sais pas Depuis 20 ans Que tu n'as pas fait de sport Et tu te dis Aujourd'hui J'ai envie de me reprendre en main Ça me parle Ce que tu me dis Andy Et donc je vais tout faire pour N'essaye pas de révolutionner la planète Essaye de faire Cette chose-là La première chose Qui te vient Qui vraiment va au fond de toi Et qui te dit Putain, ça J'ai vraiment envie de le changer Ça, j'ai vraiment envie Voilà J'adorerais comme Pierre Courir mon premier 10 kilomètres Ou bref Tout ce que tu as dans la tête Essaye de te focaliser sur une chose Et sois focus sur ça Une fois que tu auras Et tu vas voir la suite de la vidéo Une fois que tu auras ancré cette habitude-là Dans ta vie en général Eh bien, tu pourras passer à une autre D'accord Et souvent, tu verras que les habitudes Il ne faut pas attendre Il ne faut pas attendre 6 ans Avant de te faire une nouvelle habitude positive D'accord Donc ça, c'est la première chose Sois focus sur une seule habitude à la fois Et une fois que tu sens que cette habitude, elle est là D'accord Une fois que Tu vois, maintenant Moins quand je ne m'entraîne pas Je ne suis pas bien C'est con parce que Bon, si tu ne t'entraînes pas une fois dans la semaine Ou deux fois dans la semaine Tu ne vas pas mourir Mais c'est cette habitude qui a été ancrée depuis tout petit Qui fait qu'aujourd'hui Aujourd'hui, c'est la même chose avec la nourriture par exemple Et parce que ce sont des schémas mentaux Ce sont des schémas que j'ai reproduits sur de longues années Donc tu vas voir que Si tu te focalises sur une seule attitude Et que tu mets tout en œuvre pour réussir cet objectif-là Et bien tu vas voir que déjà Tu vas déjà être fier de toi Je serai fier de toi Et toutes les personnes qui gravitent autour de toi Ta famille, tes amis, tes collègues Vont te féliciter Donc étape 1 Une habitude à la fois Étape 2 Et bien tu y vas étape par étape Ouais c'est important Ça revient un petit peu aussi A ce que je disais à Pierre Sur la partie course à pied Mais ça fonctionne pour tout C'est Si tu veux par exemple Je ne sais pas si Imaginons qu'on prenne l'alimentation Si tu passes en fait d'une alimentation Où tu ne mangeais que des pizzas Que des McDo Que des plats préparés Et que du jour au lendemain Tu veux être végan Que tu veux être végétarien Ou que tu veux Voilà Tu changes complètement radicalement Ça risque peut-être d'être Trop brutal D'accord ? L'idée ça va être D'y aller De diminuer Progressivement Pour arriver justement À On va dire À un idéal Alors c'est difficile De donner des conseils Comme ça Personnalisés Parce que je pense que réellement Chacun d'entre nous L'être humain est différent Chacun d'entre nous Fonctionne de manière différente Donc c'est pour ça C'est vrai que quand je fais Du coaching personnalisé Par exemple C'est vrai qu'on peut travailler Et c'est surtout important De beaucoup écouter Ce que la personne nous dit Pour essayer justement Dans cette notion De D'étape par étape De progressivité Peut-être qu'il y en a Qui vont aller plus vite Que d'autres D'accord ? Donc c'est un petit peu Le conseil que je voudrais te dire Ça va dépendre de toi Ça va dépendre de ton système Système de fonctionnement Mais cherche justement A y aller progressivement Parce que si tu démarres Tu mangeais énormément Et le lendemain Tu ne manges plus Le différentiel est énorme Et tu risques en fait De lâcher rapidement Dernière étape C'est de chercher A prendre son temps Même chose Alors il y a certaines études scientifiques Qui ont été faites Sur cette notion d'habitude C'est comment Comment on arrive À ancrer une habitude Alors il y a plusieurs Forcément Il y a plusieurs Il y a plusieurs études Il y a plusieurs chiffres Qui circulent Moi j'aime bien Le concept De 21 jours Il y a beaucoup Dans la littérature Ou dans beaucoup de bouquins Il y a beaucoup Il y a beaucoup de choses Qui reviennent dessus C'est-à-dire que Pour ancrer Une certaine habitude Et bon Ça dépend aussi De l'habitude C'est sûr que Plus c'est une habitude Entre guillemets Qui a été depuis Enfin qui est très ancienne Forcément Pour l'enlever Si tu fumes depuis Je ne sais pas Une vingtaine Trentaine d'années C'est sûr que Ça va être forcément Plus long Que si ça faisait Que six mois Que tu fumais Je pense Bon je n'ai jamais fumé Donc je ne peux pas te dire Mais je pense que C'est la même chose Pour n'importe quel type D'habitude Et Mais j'aime bien Le concept Du 21 jours C'est que Si je fais Pendant 21 jours La même chose Et bien Au niveau cérébral Au niveau de mes habitudes Au niveau de ma façon De fonctionner Au niveau de mon Mon rythme Entre guillemets Que j'ai pris Et bien On va voir Que ça va devenir naturel Moi je le vois bien Par exemple Avec les vidéos Que je fais Le fait de tourner Une vidéo Le fait de tourner Une vidéo par jour Et bien J'ai l'impression Que quand je ne tourne Pas une vidéo Parce que ça m'est arrivé Des fois De tourner deux vidéos Dans la même journée Et bien Il y a un truc Je sens qu'il y a un truc Qui me manque Et S'il y a cet état de manque Et si c'est une attitude Enfin Si c'est une habitude positive Que tu as réussi à créer Et c'est jackpot quoi Donc si tu te dis Si je me lance Dans l'entraînement Si je me lance Dans manger plus sainement Si je me lance Dans je veux arrêter de fumer Si je me lance Dans je veux perdre De la masse grasse Si tu commences justement À ancrer cette habitude Et je pense que Les 21 premiers jours Donc 3 semaines C'est pour moi Un bon point de départ Là tu vas voir Qu'après Tu vas pouvoir Lancer la machine D'accord Donc après Voilà La science La science nous dit ça Après ça peut durer Peut-être 30 jours Ça peut durer peut-être 60 jours Peut-être 90 jours Pour certaines personnes Ou pour certaines habitudes Mais en tout cas Ce qu'il faut vraiment Que tu comprennes Et je te l'ai déjà dit C'est ici que ça se passe C'est simplement Le mental Ce que tu décides De faire Tu peux le réaliser D'accord C'est beau ça Si tu décides de le faire Tu peux le réaliser C'est con Ça fait un peu cul cul De dire ça Mais en tout cas Je te garantis Que ça fonctionne Et dans tous les domaines De la vie Que ce soit Dans le domaine privé Ou dans le domaine professionnel Bref En tout cas C'est cette notion-là Que je voulais te parler aujourd'hui Cette notion d'habitude Est importante N'hésite pas à me dire Dans les commentaires Juste en dessous Sur Youtube Ou sur Facebook Quelle habitude Positive Je ne te dis pas De manger Au McDo Pendant 21 jours Si il y a un super Il y a un super documentaire Un super film Qui a été sorti C'était Super Size Me Je crois Où il mangeait des McDo Mais je crois que c'était Matin, midi et soir lui Bon Il n'a pas réussi son challenge Et je pense que c'était Catastrophique Au niveau Au niveau Au niveau De ses bilans Sanguins et tout Donc voilà Ce n'est pas cette habitude-là Que je te préconise Bien au contraire Je te préconise De la santé Donc manger sainement Je t'en parle aussi Avec la détox Et tu peux regarder En dessous Tu peux avoir Des conseils en nutrition Bien sûr De faire du sport Donc tu peux utiliser Les défis Que je te propose Chaque semaine Bref Tu as aujourd'hui Énormément de possibilités Pour prendre soin de toi Pour vivre pleinement Et je pense très clairement Que si déjà Dans ton corps Tu es bien Je pense que dans ta tête Tu seras bien également Voilà En tout cas C'était le message Que je voulais te faire passer Aujourd'hui Nous on se retrouve demain Pour la 25ème vidéo T'inquiète Je serai au rendez-vous On se dit à demain Pour de nouvelles aventures Salut Salut